Bonjour, je ne sais pas si tu es comme moi, mais moi j'adore les avocats. Voilà, j'en dessine un ici. Alors si je te dis que tous les jours je mange deux avocats, est-ce que tu peux me dire combien d'avocats j'aurais mangé pendant six jours ? Alors il y a plusieurs manières de penser à ce problème. La première c'est de se dire, bon ben je mange deux avocats le premier jour, et puis je mange deux avocats le deuxième jour, donc j'additionne, j'ajoute deux avocats. Plus encore deux avocats le troisième jour, plus encore deux avocats le quatrième jour, plus encore deux avocats le cinquième jour, plus enfin les deux avocats que je mange le sixième jour. Donc tu vois que pour trouver combien d'avocats j'ai mangé pendant ces six jours, et bien j'ajoute six fois le nombre 2. C'est comme si j'avais six groupes de 2 ici, et je peux faire cette addition-là, bon tout simplement une par une. D'abord 2 plus 2 ça fait 4, plus encore 2 ça fait 6, plus 2, 8, plus 2, 10, plus 2, 12. Et donc finalement, on trouve que j'ai mangé en tout 12 avocats. Et en fait pour faire cette addition, ça revient à compter de deux en deux. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Alors voilà, ça c'est bien, c'est une manière de faire, mais il y a une manière beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile, qui est de faire une multiplication. Alors ça c'est quelque chose de nouveau que les mathématiciens ont inventé justement, pour faire des calculs plus rapidement, pour compter plus rapidement. Et ici en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'au fond là, ils se sont dit, ce qu'on a ici, ce sont des groupes de 2, de deux avocats, et en tout j'ai six groupes, six groupes de 2. Et donc l'opération qui vient avec un nouveau symbole, qui est une croix comme ça, une croix, alors il faut bien faire attention, c'est pas la croix de l'addition, puisqu'elle est penchée, comme ça elle ressemble un petit peu à un x. Et ça, ça se lit 6 fois 2, ou 6 multiplié par 2, et c'est ce qu'on appelle une multiplication. Et donc ça finalement, c'est une manière plus rapide, plus pratique, d'écrire cette addition répétée, c'est-à-dire que 6 fois 2, et bien c'est 2 plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, donc on additionne 6 fois le nombre 2. Donc ici 6 fois 2, et bien c'est égal à 12. Alors on va essayer de s'entraîner à utiliser cette nouvelle opération, et par exemple, si je te donne cette multiplication-là, 4 fois 3. Alors mets la vidéo sur pause, et essaye de comprendre ce que ça veut dire, et de me donner le résultat de cette multiplication. Donc en fait, ici, ce qu'on peut se dire, c'est que ce qui est écrit, c'est 4 groupes de 3. 4 fois 3, c'est 4 groupes de 3. Donc ça, on pourrait faire cette opération de cette manière-là, en disant que c'est égal à 3, le premier groupe de 3, plus, encore une fois 3, plus, encore une fois 3, plus, encore une fois 3. Là j'ai bien 4 groupes de 3, c'est-à-dire 4 fois le nombre 3. Alors combien ça fait ça ? 3 plus 3, ça fait 6, plus 3, ça fait 9, plus 3, ça fait 12. Encore une fois, 12. Comme tout à l'heure, ça, ça revient à compter, en fait, ici, de 3 en 3. On part de 3, 6, 9, 12. Et on trouve, effectivement, ce 12 qui est là. Voilà. Donc, juste par curiosité, est-ce que tu peux essayer de faire ce calcul-là, maintenant ? 3 multiplié par 4. 3 fois 4, si tu veux. Donc, essaye d'interpréter cette opération comme on l'a fait, comme une addition répétée, et puis de déterminer le résultat de cette opération-là. Alors, ici, on va faire exactement la même chose. Ce qu'on a, c'est 3 fois le nombre 4, donc 3 groupes de 4. Donc, on peut l'écrire comme ça. C'est 4 plus 4, plus 4, encore une fois. Ici, j'ai bien 3 groupes de 4. Donc, 4 plus 4, ça fait 8, plus 4, ça fait 12. Donc, je trouve, là encore, que 3 fois 4, ça fait 12. Et tu aurais pu, comme tout à l'heure, trouver ce résultat en comptant de 4 en 4. Alors là, c'est intéressant. En tout cas, dans ces deux exemples, on a l'impression que 4 fois 3, 4 multiplié par 3, c'est la même chose que 3 multiplié par 4. Donc, on a l'impression que l'ordre dans lequel on écrit cette opération n'a pas d'importance. On peut faire l'opération dans les deux sens, 4 fois 3 ou 3 fois 4. Ça serait vraiment une bonne question à se poser. Est-ce que c'est toujours vrai ? Est-ce qu'on peut faire cette opération-là dans n'importe quel sens ? Voilà. En tout cas, la chose très importante de cette vidéo, c'est qu'on peut voir une multiplication comme, en fait, une addition répétée de plusieurs fois le même nombre.